Chers amis bonjour, le temple de l'oratoire du Louvre est au milieu d'un quartier chargé d'histoire. Séparé par la rue de Rivoli, il fait face au musée du Louvre, l'ancienne demeure des rois de France. Dans cette salle des Cariatides, au milieu du XVIe siècle, les protestants déjà célébraient leur culte. Le 22 août 1572, l'histoire se précipite. Le chef du parti protestant, l'amiral Gaspard de Coligny, est blessé lors d'un attentat à proximité du palais. Le 24, les cloches de Saint-Germain de l'Auxerrois sonnent dans le début de la Saint-Barthélemy. On achève Coligny dans son appartement au 136 rue de Rivoli, ainsi que les chefs protestants venus au mariage d'Henri de Navarre. Sans effet du parti protestant, la France sera catholique. Une quarantaine d'années plus tard, après le règne d'Henri IV, le père Pierre de Bérulle fonde la Congrégation de l'Oratoire de France. Puis en 1621, il fait construire l'actuel Oratoire du Louvre. En fait, la réforme religieuse avait déjà commencé, en France et partout ailleurs. Ce qui manquait, c'était un clergé solide, un clergé instruit, capable aussi de répondre aux questions issues de la réforme protestante, capable aussi de susciter un nouvel esprit en France. Et Bérulle est le fondateur de l'école française de spiritualité. Pendant la Révolution, l'ordre des oratoriens est supprimé. Puis Napoléon donne certaines églises aux protestants, en compensation des temples détruits par les guerres de religion. L'ancienne chapelle royale devient en 1811 un temple protestant. Durant ces deux siècles, l'église sera marquée par différents pasteurs, dont Wilfred Monod, qui créera en 1911 la Clairière, une association d'aide aux plus démunis, toujours en activité aujourd'hui. Voici ce que disait à la Clairière un paroissien célèbre de l'oratoire, Théodore Monod, à propos de son père. Il y a toujours eu deux pôles dans l'activité de mon père, le pôle religieux et le pôle social, naturellement. On ne peut pas annoncer l'évangile à un homme qui a les pieds mouillés. Ça veut dire qu'il faut commencer par lui donner des souliers avant de lui parler d'autre chose. À un moment donné, il a demandé qu'on fasse une décoration au sommet des murs d'une des salles de la Clairière. Et cette frise contenait les mots suivants. Croire quand même, espérer quand même, aimer quand même. D'autres actions caritatives verront le jour, telles l'aide apportée à un orphelinat de Madagascar. Mais l'oratoire, c'est aussi une forte activité culturelle. L'oratoire est une paroisse libérale. Ça signifie, par exemple, ce projet que nous avons avec l'Institut protestant de théologie et avec le fonds Ricœur en particulier. Et nous allons soutenir deux chercheurs dans une année qui auront des bourses et qui feront des travaux sur Paul Ricœur. C'est un signe de cet intérêt toujours vivant, toujours actif, pour la pensée en général, pour la pensée qui se fait avec les concepts de notre temps. Depuis quelques mois, une rencontre nouvelle prolonge de belles façons l'histoire de l'oratoire. À l'initiative des catholiques, il y a eu cette idée de faire une année Saint-Paul. Et donc, ils ont fait appel à nous pour voir si on pouvait faire quelque chose ensemble. Et effectivement, on a fait un groupe biblique autour des grands textes de l'apôtre Paul. Et ce groupe biblique, commun à Saint-Eustache et à l'oratoire, a eu finalement un certain succès. Les gens étaient contents de ce dialogue. Et on se disait ensemble, finalement à deux, on a l'impression que les gens étaient trois fois plus contents. À travers ce dialogue, cette lecture à deux voix des épîtres de Paul, il y avait vraiment quelque chose qui s'est produit, je pense. Oui, c'est un retour des oratoriens à l'oratoire dont je me félicite, parce que je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire entre protestants et catholiques. Je crois qu'autour de Paul, notamment, il fallait retrouver cette unité, cette unité dans la diversité. Et je crois que nos deux paroisses étaient faites pour s'entendre, pour s'écouter, pour dialoguer et pour prier Saint-Paul ensemble. Eh bien, nous allons maintenant retrouver les fidèles rassemblés pour ce culte diffusé ici à Paris, dans le temple de l'oratoire du Louvre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu nous aime tellement qu'il nous appelle son enfant bien-aimé, et nous le sommes vraiment. Qui que vous soyez, pauvre ou riche, jeune ou vieux, malade ou bien portant, triste ou joyeux, savant ou illettré, vous êtes l'enfant bien-aimé de Dieu. Cet amour parfait nous a été dit et nous a été montré par Jésus, le Christ, le témoin fidèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur notre vidéo,ations- przez les médicaments.